bonjour à tous c'est james le loup de zurich alors pour commencer l'année on va commencer le baromètre des marchés financiers avec pernaud ricard vous avez tous bu du champagne du cognac du whisky des spiritueux etc donc voilà ce qui s'est passé sur pernaud ricard les deux ces derniers temps il y avait un double top presque parfait qu'il aurait fallu jouer maintenant on a ici un shark en rouge d'accord et on pourrait aller chercher cette zone là ce qui est ce qui est très cohérent parce qu'on a ici un gap je sais pas si vous voyez bien je vais vous grossir un peu là on a ce gap là qu'on peut aller chercher sur un rebond ici du nain star et on ira chercher les 194 20 ensuite j'ai détecté encore autre chose qui pourrait nous faire descendre un petit peu plus ici c'est ce gare clé et on a un garde là ici qui nous amènerait sur les 135 40 voilà soyez vigilants le germany regardez ça comme c'est beau ce que je vous ai fait pourquoi je vous ai fait ça vous allez comprendre donc goodbye bon achat bon achat bon achat on a bien acheté ici bon achat ici ouais on a bien acheté et vous voyez ce ce canal mais il est bullish mais à ses mains c'est même pas un canal c'est une érection le comment le marché est dopé au viagra les gars donc on regarde et la baisse et la baisse ça s'est fait régulièrement de comme ça à la loi de dos et là on est parti comme une balle là d'accord on va attendre que les effets du viagra du ciel ici descendent là donc j'ai mis quoi j'ai mis goodbye 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 et là c'est goodbye d'as vidania ciao pourquoi bearish angulfing avalement baissé ici cassure de la ligne de trend inférieure on va commencer à descendre j'avais détecté aussi j'ai l'enlevé une épaule tête épaule qui pourrait nous faire ramener sur les 16 1254 donc regardez bien pourquoi je vous ai mis ça regardez ce que ça me rappelle voilà ce que ça me rappelle les gars ça me rappelle apple et c'était exactement le même schéma ce qui ne veut pas dire que ça va se produire mais il ya de fortes probabilités que ça arrive pourquoi parce que on a des gros signaux on a les mêmes signaux regardez bon achat bon achat bon achat goodbye goodbye et après goodbye d'as vidania exactement le même pourquoi on avait la bougie d'avalement baissier ici on a cassé la ligne de trend bam ça a dégueulé bon on a refait 50% de fibonacci le net star qu'on a ici il est toujours valide on peut encore redescendre 52 50% donc faites attention on peut aller chercher les 182 88 c'est sur apple tesla je voulais ni parce qu'il y avait une petite baisse pourquoi ma première butterfly que j'avais donné il a été juste parfait regardé on a remonté on a fait 100% 100% les gars 100% on a fait 100% pratiquement de la baisse là on a un deuxième botteur flamme de butterfly qui nous ferait monter sur les 290 pourquoi bah regardez à cause de ça d'accord le gap on a toujours cette divergence qui est ici donc c'est normal que ça descend là maintenant ok et on peut aller chercher le gap qui est ici l'autre gap vers les 205 donc soyez prudents sur tesla l'heureux usd alors sd deux schémas de possibilités comme comme toujours en bourse on peut avoir ça ok donc j'avais donné la vague de wolf bam on était descendu ici je vous avais expliqué aussi ce qui pouvait se passer là maintenant ce qui peut se passer c'est ça les gars vagues de wolf ici là je vous l'a fait vite fait en live c'est du direct hein je prépare pas grand chose en fait je fais tout au feeling là on peut peut-être faire ça les gars ici et là voilà on peut déjà aller chercher ce niveau là le premier niveau c'est celui-là la ligne 2 4 elle est ici et dans ce cas là hop on irait chercher ça d'accord donc le premier niveau on irait chercher on peut faire ça sur leur usd soyez soyez vigilants ok on peut aller chercher les 1 0 8 326 on peut les réintégrer et même descendre plus bas sur ce niveau là que j'avais tracé qu'on avait déjà fait ici que je vais enlever tout de suite voilà ça c'est le niveau par contre le deuxième scénario vous le connaissez tous c'est le fameux triangle ascendant qui pourrait nous ramener sur les manger le 10 à 26 au plus haut mais déjà le premier ce serait plutôt bien 14 965 moins 14 ce serait bien par là là par ici voyez ce niveau là 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 même 1 12 824 1 12 581 je veux dire voilà ce serait ce niveau là c'est le niveau qu'on allait chercher sur l'euro chf regardez la dégueulée on est descendu j'ai repéré ici une figure shark donc ce qui pourrait se passer c'est ça plus vous avez une vague de wolf 1 3 5 d'accord 5 casse 3 on réintègre bam on monte d'accord donc on pourrait faire ça je voudrais dessiner ne bougez pas tac on pourrait déjà aller chercher ce niveau là à la hausse ça peut les pas très vite mais c'est faisait voir des ces mèches donc on peut le faire en un mois en deux semaines on peut venir chercher ici les 0 80 oui ce niveau là regardez voyez toute cette accumulation là on peut aller revenir on peut revenir sur ce niveau là on peut revenir sur ce rectangle que je vais vous tracer qui est hyper logique bon je prends là donc je prends ici je prends cette accumulation la main et ben voilà ça c'est le niveau qu'on peut aller chercher le premier niveau encore donc la borne bat la borne basse ça serait 0 95 195 et la borne haute ça serait 0 96 voilà donc vous avez votre première résistance qui serait ici en plus on va chercher le héros et malheur aussi regarder un avec pas belle cette divergence vous avez le marché qui descend ici là je vous trace pas ici ok et là regardez ce qui se passe ici hop on monte donc il ya de fortes probabilités que le marché remonte sur l'euro chf c'est les soldes des mecs c'est les soldes car thermiques j'ai une sage à jenny simen sur les sur le marché allemand dit fait comme ça pour faire quoi pour vous montrer ce qui se passe sur simens je crois que c'est un peu historique si je m'abuse qu'on a fait la dernière fois donc voilà ce qu'on peut avoir vous avez un gap ici vous n'oubliez pas de le tracé vous prenez un rayon horizontal vous mettez ici donc à la baisse on peut aller chercher regardez c'est pas compliqué même ma petite fille elle le fait là ici la claque on peut aller chercher ce niveau là ou celui là ou même suis là encore vous avez trois gap ici là là et là comme ça à l'oeil vite fait 1 sans même peut-être la vérifier donc les 139 136 125 sont à surveiller pourquoi parce que moi en un clin d'oeil ce qu'est ce que je vois je vois ça je vois un charc ici hop je vois ça les gars ouais mais bon là c'est peut-être pas un charc c'est peut-être même un navarro 200 à vérifier mais on irait chercher par exemple ici 885 89 on pourrait même aller chercher cette zone là les 105 10 qui correspond à une zone ici d'accumulation ensuite on passe sur mbg je crois que cette demeure mercedes benz voilà mercedes benz qui s'est passé d'accord le roc commence à rentrer en territoire négatif qu'est ce qui peut se passer sur des mères bonne question on va faire simple ok là est ce qu'on a fait 0 185 oui c'est un navarro 200 on devrait être sur un navarro 200 et là on va chercher les 126 180 126 186 à peu près ici ce qu'on les a fait on les a pas fait on peut aller chercher ce niveau là peu près on peut aller chercher les 54 voilà ça ça serait à la baisse mais en fait vu que c'est un une figure harmonique qui en fait aussi alors les gars donc il reste verte je reviens sur simmons donc si on fait ça et on descend sévère parce que ça prédit entre guillemets même si pas ce mot là on n'est pas des prédicateurs voilà un rebond comme ça d'accord mais d'abord le premier ça serait plutôt ce retracement là les gars on va aller chercher ça je laisse on vérifiera plus tard moi je vois ça voilà voilà c'était pour aujourd'hui c'était le baromètre des marchés financiers de du 2 janvier 2024 c'était james le loup de zurich bonne journée paka paka